Bonjour, en psychologie, le fantasme primaire des hommes, c'est de multiplier les relations sexuelles sans engagement. Et c'est vrai que pour beaucoup d'hommes, ils peuvent passer par une phase de vouloir des relations non exclusives, vouloir des relations sexuelles sans engagement. Cette phase, selon les cas, peut arriver tôt, avant de se poser, et ça c'est plutôt mieux, ou si ça arrive plus tard, c'est plus fâcheux, et on appelle ça parfois le démon de midi. Donc, bref, beaucoup d'hommes peuvent se poser la question de comment présenter les choses à une femme pour que cette femme devienne leur sex-friend, c'est-à-dire pour que ce positionnement soit accepté, et qui plus est, le faire sans manquer de respect à la femme en question. Le principe dans cette vidéo, c'est de communiquer votre positionnement clairement par votre comportement, et non pas par vos mots. Comment ça marche ? C'est-à-dire qu'en matière de relations sex-friend, en parler, ça peut être très rapidement insultant. C'est-à-dire que si vous dites à une femme, écoute, je veux préférer être clair et honnête et franc avec toi, j'ai juste envie de sexe, et j'ai envie de rien d'autre de ta part, évidemment, elle peut légitimement se sentir insultée. Alors que si ces mêmes informations sont sous-communiquées plus subtilement par votre comportement, eh bien, ça sera moins explicite, et donc ça ne sera pas blessant. C'est-à-dire, je vous explique ce que ça peut donner. Vous allez par exemple voir cette femme que la nuit. Vous n'allez partager relativement peu avec elle. Vous n'allez pas partager des expériences. Vous n'allez pas la voir en journée. Vous n'allez pas faire des expos ensemble. Vous n'allez pas partir en voyage. Vous n'allez pas lui présenter vos amis. Vous n'allez même pas la voir typiquement le samedi soir, parce que le samedi soir, vous avez d'autres choses à faire. Et bien sûr, sexuellement, ce sera une relation non-exclusive. Évidemment, ce n'est pas du sexisme, ce que je dis là, parce que les femmes aussi peuvent vouloir avoir des sex-friend, et elles aussi, elles vont garder leur samedi soir pour voir leurs amis et pas leurs sex-friend. Le tout, c'est d'avoir un cadre fort et assumé, d'assumer complètement votre démarche. Alors, évidemment, la conséquence, c'est que ça peut être un schéma qui va être instable, parce qu'au bout d'un moment, beaucoup de femmes ne vont plus se satisfaire de ce schéma-là. Ça peut durer, par exemple, une année, mais au-delà, elles vont probablement rencontrer un autre homme avec qui elles auront envie de se mettre en couple, et du coup, la relation sex-friend avec vous va se terminer. C'est d'autant plus, je dirais, important de savoir en rencontrer d'autres et de savoir faire que d'autres femmes deviennent vos sex-friend à leur tour. Je vous donne un exemple. Avant de rencontrer Carole, je passais par cette phase-là de vouloir multiplier les relations. Évidemment, je venais de retirer certains blocages, d'apprendre comment être un homme avec une femme, et je voulais utiliser ce que je vivais comme une sorte de super-pouvoir. Alors, j'étais comme un homme qui sortait d'une traversée du désert et qui n'avait pas bu depuis des jours, qui avait une soif à n'en pas finir, et qui était tombé sur un oasis et qui n'arrêtait pas de se gaver d'eau. Donc, voilà, j'en avais besoin à l'époque. Maintenant, je suis aujourd'hui tranquillisé par rapport à ça. Donc, j'avais à l'époque un comportement qui était clair et sans équivoque par rapport aux femmes, et c'est ça la clé. C'est-à-dire que si on met un archétype en face, ce serait l'archétype du playboy. Donc, pour mettre en application de votre côté, je dirais que mon conseil, c'est d'avoir, vous aussi, un comportement clair et sans équivoque. C'est-à-dire, certains hommes ne font pas ça. Certains hommes, en pensant que c'est irrespectueux d'avoir un comportement aussi clair, vont faire les choses à moitié. Ils vont essayer de lui dire des choses agréables par rapport à l'engagement. Et donc, ils vont brouiller les cartes. La femme ne va pas savoir sur quel pied danser. Elle peut se sentir lésée, elle peut se sentir trompée après, parce que menée en bateau, il n'y a rien de pire. En réalité, si votre comportement est clair et sans équivoque, au moins une femme peut décider de son libre accord et en pleine autonomie si elle veut prendre ou laisser. Beaucoup de femmes vont apprécier la franchise dans votre comportement et vont apprécier que vous respectez leur autonomie à choisir de prendre ou laisser ce que vous leur proposez. Alors, évidemment, ce n'est pas un sujet qui doit arriver sur la table conversationnellement. Vous ne devez pas en parler. Je crois n'en avoir parlé avec aucune de ces neuf femmes que je fréquentais simultanément comme sex friend. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous faites les choses imparfaitement et qu'elles vous en parlent parce que peut-être votre comportement n'a pas été assez clair ? Une réponse simple et facile, ce serait « Oui, j'ai envie de me poser à un moment, simplement ce moment, il n'est pas encore venu. » Donc là aussi, c'est une réponse qui est franche. Voilà, vous n'êtes pas en train de la mener en bateau. Vous dites une vérité, ce que vous allez vous poser un jour. Ce ne sera peut-être pas avec elle, mais vous allez vous poser. Donc voilà, clair et sans équivoque dans votre comportement. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Ce principe que je vous ai exposé en deux minutes est extrait d'un nouveau pack concrétisé issu de la formation « Je ne suis pas dragueur », formation vidéo. Ce pack concrétisé me tient à cœur parce que je sais à quel point il peut être aléatoire et sembler compliqué de concrétiser avec une femme après un rendez-vous. Je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant que de s'investir avec une femme, d'avoir rendez-vous avec elle et de ne pas pouvoir concrétiser, de ne plus revoir cette femme et de ne jamais comprendre ce qui a bien pu louper. C'est pour ça que j'ai créé le pack concrétisé consistant en trois modules « Conclure », « Être un bon amant » et « Savoir démarrer une relation ». En tout, plus de 6 heures de vidéos, plus les bonus. Ça vous intéresse d'augmenter massivement votre taux de concrétisation ? Pour en savoir plus sur cette offre et pour en découvrir le prix, rendez-vous sur la page de présentation dont le lien est dans la description. Au revoir et à bientôt.